Bonsoir, c'est un grand plaisir de vous donner la bienvenue à ce MED Dialogue, la séance finale. Il s'agit du MED Dialogue après 2030. Vous savez que l'Institut Européen de la Méditerranée, avec le bureau de Barcelone du Club de Rome et la Fondation La Caixa, ont organisé pendant ces derniers mois un cycle de six conférences, les MED Dialogue plus 2030, pendant l'année 2021. Le cycle s'est entamé vers une Méditerranée plus durable et plus résistante du point de vue du climat. Nous avons eu des institutions internationales et des dirigeants de la société civile qui ont discuté sur l'implémentation des objectifs dans la région méditerranée, dans l'agenda 2030. La crise climatique et l'émergence climatique sont spécialement importantes dans la Méditerranée. Aujourd'hui, il s'agit d'un des lieux où le changement climatique est en train d'affecter le plus et il est en train de s'accroître à 20 % plus rapidement et la montée du niveau de la mer aura monté deux centimètres à la fin du siècle. Et les taux de précipitation augmenteront. Ces phénomènes reliés au changement climatique, qui ont été couverts dans la déclaration de la méditerranée des systèmes de la Méditerranée, comme la pollution, la contamination, nous parlent des différents défis auxquels les écosystèmes font face. Et aussi, le bien-être des personnes dans les deux rives de la Méditerranée, spécialement en ce qui concerne l'eau et la sécurité alimentaire pour les générations futures. Il faut bien prendre une action maintenant à des différents niveaux. La société civile et les citoyens et les organisations internationales, etc. Pour atteindre une implémentation, une exécution des objectifs de l'implémentation climatique, les accords de Paris et le Green Deal de l'Union européenne pour assurer une bonne situation climatique à la fin de 2030. Et ces maîtres dialogues nous ont donné la possibilité de faire face à ces possibilités, reliées aux objectifs de développement durable, qui veulent une Méditerranée qui soit résistante au changement climatique, avec une bonne gestion de l'eau, la conservation et la protection des systèmes de vie maritimes et terrestres, et aussi la promotion d'une économie bleue. Ces dialogues couvrent les 17 objectifs de développement durable et pour nous dire comment nous pouvons faire du progrès dans ce domaine. Le premier dialogue du cycle donné dans cette science a établi les changements climatiques dans la Méditerranée, avec le premier rappeur d'évaluation de la part d'un réseau indépendant d'experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental. Le deuxième dialogue a été sur le scénario pour le positionnement énergétique dans la Méditerranée, qui est le sujet le plus important pour pouvoir mitiguer le changement climatique. Nous avons exploré les opportunités dans un futur en ce qui concerne les énergies renouvelables et les efforts pour avoir une plus grande efficacité énergétique et aussi l'exécution des mesures contre le changement climatique. Le troisième cycle nous parle de comment on pourra faire face à ces défis pour promouvoir le développement soutenable et durable dans la région. Spécialement, la nouvelle diplomatie et le rôle des villes dans ces séances comme moteur pour la durabilité. Aujourd'hui, cette dernière séance, parlera du potentiel de l'économie bleue et on identifiera des secteurs et les opportunités que nous avons devant pour aller vers la production-consommation des modèles économiques qui veulent donc reconcilier l'adaptation climatique et la protection environnementale avec une prospérité pour notre maire méditerranée. Si on a appris des leçons pendant, disons, ces maîtres dialogues, premièrement, le besoin d'interrelier des subjectifs gouvernementaux vers une exécution de l'agenda 2030 et pour atteindre une plus grande durabilité dans la région méditerranéenne. Nous avons besoin d'agenda durable et verte pour couvrir des différents secteurs, spécialement la production d'énergie et de nourriture, l'habitat et l'interaction entre les secteurs maritimes et terrestres, comme j'expliquais pendant la deuxième séance. Et puis, nous avons eu besoin aussi d'avoir un débat entre les citoyens pour pouvoir répondre aux préoccupations des citoyens en ce qui concerne l'agenda 2030 et pour réfléchir sur comment le positionnement durable pourra avoir un effet sur leur vie. Et la troisième conclusion, c'est que les organisations de la société civile avec les autorités locales ont besoin d'élargir leurs capacités pour pouvoir jouer un rôle fondamental dans l'action climatique. Aujourd'hui, nous aurons la fin de cette séance, la fin de cette première édition du cycle MED Dialogue. Permettez-moi d'exprimer en nom de l'Institut européen de la Méditerranée que nous voulons continuer à travailler en coopération avec la Fondation de la Caïcha et le bureau du Club d'Europe Barcelone en ce qui concerne le futur de ces dialogues méditerranéens. Nous pourrons organiser ce cycle une autre fois l'année prochaine avec un format présentiel au Palais Macaïa de Barcelone si la COVID nous le permet. Et je voudrais vous remercier à tous de votre coopération. Et maintenant, je voudrais remercier à tous les collègues qui ont participé à ce cycle spécialement, Daniel Altsoum, de l'Institut européen de la Méditerranée et donc le département de développement durable. Je voudrais remercier le public qui nous a suivis pendant ces derniers six mois. Et en plus, je voudrais vous inviter à revenir sur les vidéos de chacun des six dialogues qui sont toujours disponibles à l'Institut européen de la Méditerranée, le web de la IEMED. Merci de votre attention. Et maintenant, je suis ravi de vous présenter et de donner la parole à Manféla Renféla. Elle est une participante du Club de Rome. Elle a une longue carrière extraordinaire. Elle est une activiste docteur et elle a suivi la Fondation Mandela. Elle fait partie de la Fondation pour l'Afrique du Sud et les mouvements des citoyens. Elle a aussi travaillé dans des sujets économiques et sociaux. Nous sommes très, très contents qu'elle soit ici en nom du Club de Rome aujourd'hui pour cette séance. Merci donc, Madame Renféla, vous avez la parole. Merci, merci, Monsieur Florença, de m'avoir invité à cette dernière séance des séries de dialogues de l'année 2021. Moi, j'ai passé deux semaines dans votre région et j'ai une grande affinité en ce qui concerne les raisons, même si j'habite dans le sud du continent africain. La région méditerranéenne est une métaphore des relations mondiales. Laura Lopressi a pénétré en ligne avec le titre, disons, avec la carte des eaux difficiles. La région méditerranéenne est justement une région avec des eaux difficiles. et ceci devient chaque fois de plus en plus volumineux et clairement, ça continuera avec un processus de réforme continuelle. Au fur et à mesure que vous continuerez avec cette série de médias dialogues l'année prochaine, la question est toujours ici. est-ce qu'il faut changer donc les lunettes avec lesquelles nous voyons tous nous tous des pays avec une diversité si riche et ce corps unique d'eau. Notre aspiration est que vous, dans la région méditerranéenne, vous êtes caractérisés perd une résistance climatique qui ne sera pas achevable, au moins que quelque chose on ne pourra jamais atteindre ceci si nous ne faisons, si nous ne prenons pas des mesures. Et vous, vos voisins que vous êtes, vous devez établir une alliance pour atteindre des résultats et vos aspirations seront, disons, compensées avec la fluidité de la Méditerranée, on dirait qu'il faudrait aller au-delà de la rigidité de vos politiques. Je sais que les personnes ne sont pas responsables de ce que je crois est le véritable défi de notre aspiration à avoir une résistance climatique réelle. Ceci me fait revenir sur l'histoire. Une tech égyptienne qui nous permet donc de voir la situation des personnes qui sont arrivées à une situation limite. pourquoi ? Peut-être parce qu'il s'agit donc de la fragilité des quillites qui viennent du sud, des rives, des pays du nord de la Méditerranée. Pouvons-nous imaginer comment l'histoire aurait pu se déployer de façon différente si le mouvement des personnes de la mer aurait été limité avec la même vigueur que nous voyons aujourd'hui. La philosophie grecque, comme nous le savons, n'aurait pu pas émerger si on nous avait dénié la source d'aspiration des populations égyptiennes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question quels sont les coûts des mœurs et de la vie dans toute la région méditerranéenne. Il s'agit donc de l'arrivée d'une nouvelle civilisation caractérisée par la promotion d'une activité pour la bonne santé du climat. Et nous avons ici les valeurs clés de l'interconnexion et de l'interrelais entre toutes les sociétés vivantes. Et ceci est plus clair aujourd'hui en ce qui concerne l'interconnexion de toute société. Nous pensons que nous devons réapprendre dans notre interconnexion et interdépendance. La philosophie ubuntu ancienne de l'Afrique se base sur le fait que je suis parce que tu es. Et ceci couvre toute la vie comme la seule garantie pour une résistance climatique efficace. C'est difficile de nous imaginer une région nord de la Méditerranée qui soit prospère sans avoir un sud qui soit prospère aussi. les opportunités pour donc partager cette prospérité sont énormes. Ici, je suis sûr qu'en on parlera. Nous sommes en train d'apprendre comme espèce humaine le besoin que les frontières nationales ne sont pas suffisamment élevées pour limiter les virus et la migration. Et moi, je voudrais écouter et ceci m'a encouragé écouter donc comment vous avez mis l'accent sur le dialogue. Nous nous sommes bien, nous avons beaucoup bénéficié de l'apprentissage intergénérationnel. Dans tout le monde, les jeunes sont en train de diriger le mouvement d'écouter à tous les niveaux de la société pour conserver cette conversation. Les conversations qui sont construites à partir des communautés et ceci se base sur la confiance et sur l'action, une action qui soit bénéfique mutuellement pour tout le monde. ceci est fondamental. On aurait pu atteindre beaucoup plus avec la COVID-6 et nous avons des exemples pratiques des communautés dans des lieux comme Tanger au Maroc où Karina Kadaw est en train de restaurer la dignité humaine et l'espoir entre ceux qui sont traditionnellement marginés. On a démontré que le bien-être pour tout le monde est possible. De quoi avons-nous besoin pour comment entamer le processus d'atteindre ce but commun d'une résistance climatique durable? C'est le défi que nous avons devant nous. Merci de votre attention. Merci bien, docteur Pampele. Maintenant, je suis très content de donner la parole à monsieur Genery Foss, qui est un véritable spécialiste dans le domaine environnemental et le développement durable. L'économie verte et bleue, il donne support à la durabilité pour les villes et les territoires de la Méditerranée. Il est le cofondateur et président de EcoUnion, un think tank environnemental qui est basé en Barcelone, Espagne. et il est le directeur de Global EcoFerum et aussi il est consulteur dans des différents domaines dans le domaine méditerranéen. Merci Jérémy d'avoir accepté ce rôle. Merci. Merci bien Sénène pour ces paroles et merci Monfela pour vos paroles qui servent comme source d'inspiration et pour ces discussions. Maintenant, je vais parler en français si vous êtes d'accord, parce que c'est la langue qu'on utilisera aujourd'hui pendant cette séance avec Samir Grim. Et comme vous le savez, le français est une des langues qui est utilisée partout dans la Méditerranée. à remercier l'Institut européen de la Méditerranée, Sénène, toute son équipe. Ça fait plusieurs années qu'on collabore et je crois qu'à chaque fois qu'on l'a fait, on a eu des échanges extrêmement riches et on a appris chacun comment faire avancer et comment appuyer un développement plus durable de la région méditerranée. Je coopérant, en joignant l'ambition européenne et les besoins de la Méditerranée sont quelque chose qu'on peut explorer aussi dans ce dialogue. Je remercie Manfella pour le rôle qu'elle a porté historiquement, qu'elle porte maintenant via le Club d'Europe pour challenger les réflexions, les politiques qui sont mises en place dans le monde et en particulier portées par les pouvoirs publics mais aussi le secteur privé et aussi les ONG et les mouvements citoyens dans lesquels moi-même en tant que président et cofondateur d'EcoUnion nous nous inscrivons. Maintenant on va centrer notre débat et notre réflexion sur l'économie bleue. Le titre de la session vers une nouvelle voie de développement j'allais dire qu'il n'y a probablement pas d'autre que celle d'une économie bleue durable pour la Méditerranée mais non seulement pour la Méditerranée pour de nombreux pays notamment les pays africains notamment les pays des caribes notamment les îles états qui sont extrêmement dépendantes et vulnérables au changement climatique et qui ont l'urgence de s'adapter à ce défi majeur et comme cela a été précisé par Sénène et par le rapport qui a été publié récemment par le groupe d'experts indépendants sur la Méditerranée malheureusement la Méditerranée est une des régions qui subit le plus l'impact du changement climatique et je crois que son ambition doit être celle d'être le leader sur la transition écologique non seulement la mitigation mais évidemment l'adaptation sur un monde nouveau qu'on connaît encore peu et que l'économie bleue probablement peut faire avancer dans la bonne direction donc l'économie bleue c'est un concept qui peut paraître parfois commercial ou marketing et je pense qu'il a une connotation de communication qui fait aussi son succès et qui a permis de le positionner sur l'agenda public depuis maintenant quelques années mais au-delà du concept qui comprend finalement des activités qui ont pu être mis en place depuis des décennies voire des centaines d'années notamment la pêche plus récemment le tourisme le transport maritime mais aussi les biotechnologies les énergies renouvelables qui sont évidemment l'avenir le futur d'une région dépendante comme la Méditerranée des énergies fossiles cela implique une réflexion je crois à trois niveaux et cela va être exploré ensuite par Samir Grim qui pourra expliquer non seulement le cas de l'Algérie mais de manière plus générale l'ambition de différentes initiatives pour accélérer la transition de la Méditerranée donc les transitions la transition les transitions puisque je crois qu'il y a trois transitions à développer en parallèle et l'économie bleue peut être le canal ou doit être le canal qui permet de coordonner ces trois transitions simultanées une transition évidemment écologique notamment et énergétique la région Méditerranée dépend énormément des énergies fossiles et donc il y a la nécessité de développer des politiques et des ressources qui soient neutres au niveau climat d'ici 2050 au plus tard donc il y a des enjeux majeurs notamment dans les pays du Sud mais aussi les pays du Nord les pays du Sud en tant que producteurs et les pays du Nord en tant qu'acheteurs et utilisateurs de ces énergies principalement gaz naturel et le fuel mais aussi une transition économique puisque ce sont des pays qui dans l'ensemble dans la majorité souffrent des taux de chômage extrêmement élevés une compétitivité qui est très limitée et avec aussi une dépendance et une économie globalisée qui peut être dans un cadre de restructuration post-Covid de l'économie peut permettre de faire émerger des relations ou une intégration beaucoup plus proche sur les secteurs sur lesquels il y a énormément de valeurs partagées entre le Nord et le Sud et la troisième transition qui est aussi une transition sans fin mais qui est indispensable une transition politique qui démarre non seulement au niveau des pays mais aussi parfois au niveau des régions et des villes qui ont des acteurs clés pour la transition écologique au niveau de l'ensemble de la Méditerranée mais aussi les systèmes de gouvernance à mettre en place qui permettent de partager de façon collective des ressources qui sont extrêmement limitées notamment les ressources liées à l'économie bleue les ressources marines les ressources côtières et donc on voit l'émergence d'organisations comme l'Union pour la Méditerranée qui essayent de créer des espaces de dialogue mais il y a probablement la nécessité d'accélérer ces échanges formels et informels non seulement entre les gouvernements entre les différents partis au pouvoir mais aussi les acteurs privés et les acteurs de la société civile qui parfois ont du mal à participer aux débats qui sont extrêmement nécessaires puisque finalement c'est du futur des communautés qu'on parle dans ces instances de débat donc les trois transitions je pense seront abordées par Samir puisque je crois que l'Algérie est un exemple de ces transitions qui sont portées de façon parallèle et qui peuvent aussi inspirer peut-être des apprentissages positifs et parfois négatifs donc ce sera abordé par Samir et je crois que de manière générale la réflexion de fond c'est quel est le système à mettre en place non seulement au niveau économique mais au niveau politique pour garantir une économie bleue qui soit réellement durable et qui nous porte l'ensemble de la Méditerranée d'ici l'horizon 2030 puisque ce sont les objectifs de l'agenda 2030 vers une zone de prospérité sur laquelle le clivage entre le nord et le sud et parfois à l'intérieur des pays soit réduit ou voire même éliminé donc je vais présenter maintenant Samir mon collègue Samir Grim avec qui j'ai pu travailler ces dernières années de façon régulière et ça a toujours été un plaisir de pouvoir échanger avec lui qui porte la voix d'une économie bleue durable depuis de nombreuses années et qui est non seulement un pied dans le monde académique en tant que professeur à l'Institut national des sciences de la mer en Algérie mais aussi porte des initiatives comme l'initiative WestMed de gouvernance et d'amélioration des politiques d'économie bleue sur les pays méditerranéens occidentaux et qui est aussi probablement une initiative qui pourrait être répliquée non seulement dans l'ensemble de la Méditerranée mais aussi je crois dans d'autres régions maritimes qui ont besoin aussi de développer un système des mécanismes qui permettent d'accélérer la nécessaire transition et la transition urgente vers une économie durable et vers une société prospère et inclusive donc Samir si tu es prêt je te laisse présenter tu as environ une vingtaine ou une trentaine de diapositives qui va durer je crois à peu près une vingtaine de minutes on aura la possibilité ensuite d'avoir un échange de réagir par rapport à cette présentation et ensuite d'ouvrir le débat qui peut se faire via la plateforme sur laquelle les participants sont connectés Samir si tu es prêt je te laisse la parole Merci Jérémy merci beaucoup Jérémy je tiens aussi à remercier les organisateurs de m'avoir honoré parce que mettre dans la même phrase dialogue et méditerranée c'est un dialogue depuis toujours mais en même temps ce dialogue a toujours été compliqué et a été complexe et donc choisir aussi le thème final pour ce dialogue méditerranéen ou au méditerranéen c'est aussi très pertinent parce que in fine qui mieux que l'économie bleue aujourd'hui pour rassembler la méditerranée parce que dans l'économie bleue nous avons bien entendu une dimension économique très forte mais aussi une dimension sociale avec la création d'emplois nouveaux durables innovants nous avons une dimension aussi une dimension culturelle parce qu'il y a des pratiques sur le bassin méditerranéen entre le nord et le sud l'est et l'ouest en matière de pêche de tourisme d'occupation du territoire donc il y a une dimension un capital culturel autour du maritime en méditerranée donc il est extrêmement fort aussi et puis il y a une dimension politique aujourd'hui avec une dimension politique parce que l'espace maritime a été aussi depuis toujours un espace de diplomatie entre les pays un espace de confrontation parfois aussi entre les pays mais en tout cas un espace de dialogue sur les enjeux maritimes donc je trouve vraiment le choix du thème de l'économie bleue pour clôturer un peu ce dialogue ou en tout cas pour lancer un nouveau dialogue en méditerranée c'est extrêmement pertinent d'autant plus que ce dialogue méditerranéen sur l'économie bleue si on regarde uniquement l'année 2021 on se rendra compte que depuis le mois de juillet un certain nombre d'événements internationaux qui a été organisé le sommet mondial de l'UICM sur la conservation de la nature le sommet mondial qui a été organisé à Rome en septembre aussi sur les systèmes alimentaires la COP26 qui vient de finir récemment et puis bientôt la COP22 de la Convention de Barcelone tous ces espaces de négociation mondiale tous sans exception ont réservé des sessions ou des conférences ou des groupes de travail ou des groupes de négociation sur l'économie maritime sur l'économie bleue donc aujourd'hui probablement avec le changement climatique l'économie bleue la planification de l'espace maritime sont des sujets qui sont partout au Pacifique en Méditerranée en Antarctique partout il n'y a pas une région au monde maritime ou côtière qui peut faire l'économie aujourd'hui de l'économie bleue et en plus aujourd'hui on voit ces dernières années en Méditerranée des initiatives comme WestMed pour la promotion de l'économie de l'économie méditerranée BlueMed qui est un peu surpendant pour la recherche scientifique l'innovation académique les start-up sur les questions de l'économie bleue et puis pas très loin aussi l'Europe qui recherche sa neutralité à l'horizon 2050 est en train d'engager son Green Deal donc son pacte vert qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 et cette Europe est en face aussi de la Méditerranée du Sud donc forcément prenez un pays comme l'Algérie qui a les trois quarts de ses exportations et d'importations qui sont faites avec l'Europe donc forcément ce Green Deal qui se met en place en Europe va créer un certain nombre de conditions d'accessibilité aux frontières de l'Europe pour les pays du Sud de la Méditerranée donc forcément l'économie bleue est aussi un sujet très important pour cette terre vous balayez sur l'année 2021 vous regardez ce qui a été fait par la FAO par le centre de Barcelone sur la production et la consommation durable des programmes comme SwitchMed Horizon H2020 donc ce ne sont qu'un petit échantillon vous verrez tous les programmes intérêts qu'il y a eu ces dernières années en Europe ou dans l'espace euro-méditerranéen Ecovolve par exemple tous ces programmes ces projets ont une dimension qui est liée directement à l'économie bleue et donc forcément on est dans un contexte méditerranéen où les enjeux environnementaux sont très importants les intervenants qui m'ont précédé l'en souvenir changement climatique perte et fragmentation des écosystèmes perte de la biodiversité pollution les déchets plastiques qui deviennent un enjeu majeur aujourd'hui pour les populations méditerranéennes des enjeux économiques parce qu'il y a des besoins en ressources aujourd'hui et puis il y a surtout cette mondialisation qui fait qu'aujourd'hui les frontières deviennent très très diffuses aussi bien pour les opportunités que pour les risques et les impacts et puis les enjeux sociaux Jérémy qui a souligné la question du chômage et notamment le chômage chez les jeunes l'économie bleue a démontré en tout cas récemment à travers un certain nombre de programmes au niveau des petits et moins entreprises l'innovation des start-up qu'elle pouvait être une solution pour l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes et donc il y a des enjeux qui sont liés au bien-être aussi et surtout à la résilience face aux crises on ne peut pas dissocier aujourd'hui les implications de la COVID-19 par rapport à l'économie bleue puisqu'on le verra par la suite dans la présentation la pêche le tourisme ont souffert de cette crise donc voilà résilience des sociétés ou des populations méditerranéennes par rapport à ces crises et puis enfin il y a des points de rupture aujourd'hui qui doivent vraiment nous pousser à réfléchir sur ces questions-là ces points de rupture sont en rapport par exemple à l'évolution de la science ou des technologies qui permettent aujourd'hui d'accéder à des profondeurs à des territoires maritimes auxquels on ne pouvait pas y accéder il y a 50 ans il y a un siècle et donc ça fait qu'il y a un rush aujourd'hui sur des profondeurs sur des ressources qui n'étaient pas accessibles et donc le risque aujourd'hui que cette démocratisation ou cette facilitation d'accès à la technologie à l'innovation en offshore et à la robotique et à la numérisation c'est un d'abord c'est une chance pour la Méditerranée mais aussi c'est un risque parce qu'il va y avoir une compétition une course affreuse vers ces ressources et là le risque de non durabilité de ressources méditerranéennes notamment vivantes est très vivace alors peut-être rappeler très très rapidement que l'économie bleue elle vise d'abord à dépasser l'antagonisme qui existe entre le développement économique la santé de la mer et elle vise surtout à créer la compatibilité et une relation durable donc c'est une stratégie à long terme on ne peut pas réfléchir l'économie bleue sur l'horizon de six mois ou d'une année ce n'est pas possible ça n'a pas de sens parce que c'est une perspective qui doit être déclenchée sur le long terme donc le développement durable et la croissance économique surtout équitable alors l'économie bleue puisqu'il y a une petite inflation de concepts ces dernières années dans le monde et en Méditerranée mais il y a quand même trois concepts qui sont totalement associables et qu'on ne peut pas dissocier donc l'approche de l'économie bleue mais pas l'approche de la gestion intégrée des autres côtiers parce que l'économie bleue c'est aussi une logistique des infrastructures une occupation du territoire maritier mais aussi de l'espace côtier et donc forcément il faudrait que cette économie bleue soit cohérente avec les orientations et les percepts de la gestion intégrée et de l'utilisation durable des espaces côtiers et puis impossible également de pouvoir se projeter sur le long terme par rapport à l'économie bleue en l'absence d'un processus public qui vise à trouver des arbitrages pour l'occupation de l'espace maritime et surtout pour les usages des activités il y a 50-60 ans qu'est-ce qu'il y avait en mer en Méditerranée il y avait de la pêche et il y avait de la navigation maritime essentiellement un peu de tourisme un peu de croisière mais aujourd'hui vous avez des pipes des gazoductes nous avons des fibres optiques qui traversent la Méditerranée Marseille-Alger ou Marseille pour ne citer que cet exemple vous avez le Medcaz qui a eu un petit succès récemment avec les questions d'alimentation ou de passage du gaz par le territoire marocain du gaz algérien vers l'Espagne donc on voit bien que le gaz qui traverse la Méditerranée en offshore aujourd'hui c'est un sujet transfrontalier et parfois il devient un sujet pas uniquement le gaz ou pétrole ou les mines mais l'économie bleue aussi une question qui peut avoir des prolongements géopolitiques ou géostratégiques au niveau régional et même au-delà de la Méditerranée et donc la question des zones économiques exclusives qui est également intimement liées à l'économie bleue ne peut pas faire l'économie d'instruments de planification de l'espace maritime c'est un exercice qui est nouveau il y a une initiative en Méditerranée qui est extrêmement intéressante qui est portée par la commission sur le graphique intergouvernementale donc de l'UNESCO voilà c'est pas dit clairement mais j'ai le sentiment qu'on s'achemine d'ici peut-être 10 ou 15 ou 20 ans vers une en tout cas un minimum de spatialisation ou un minimum d'espace maritime mondial y compris méditerranéen qui serait sous réglementation MSP 20% 10% 30% je ne sais pas en tout cas c'est la tendance alors très rapidement j'ai emprunté cette slide à un ami qui est Christophe Levisage qui est un des grands spécialistes en Méditerranée de la planification de l'espace maritime et de l'économie bleue c'est juste pour dresser une image comme ça globale pour montrer que l'espace maritime et l'économie bleue c'est toute une batterie d'activités ça va du shipping vers le yachting vers le tourisme maritime les énergies renouvelables marines les bergers flottantes voilà le transport maritime des salinisations les hôpitaux t'as la sothérapie qui dépendent aussi de la qualité de l'eau et donc nous avons toutes ces activités mais aussi il y a des croisements avec des croisements avec les politiques publiques notamment en matière de protection de conservation de valorisation et donc forcément on va se retrouver sur des politiques par rapport à la défense et la sécurité la conservation des ressources la recherche l'élimination les relations internationales une diplomatie dans l'économie bleue la spatialisation donc j'ai parlé de la planification de l'espace maritime et puis la question du risque le risque climatique mais les risques côtiers aussi submersion marine érosion côtière qui sont amplifiés aggravés selon les circonstances par les changements climatiques et donc pour ce faire il est évident qu'il y a des conditions pour réussir cet exercice en Méditerranée mais ailleurs aussi d'essayer de développer une vision commune une gouvernance intégrée et puis développer également des instruments qui permettraient justement d'assurer cette intégration de manière intelligente donc je vais passer très rapidement sur cette slide mais je suis pour dire que l'économie bleue c'est aussi elle va s'appuyer sur un bon état écologique on ne peut pas parler de l'économie bleue dans un espace pollué dans un espace chargé de déchets dans un espace qui est exposé au réchauffement climatique et à l'élevation du niveau de la mer à l'évaporation accrue et donc d'autant plus qu'une partie importante des recettes qui sont ou du PIB en tout cas qui est liée à l'économie bleue il est lié d'abord aux ressources vivantes pas uniquement par rapport à la pêche ou à l'agriculture mais aussi aujourd'hui il y a toute une industrie qui se met en place sur tout ce qui est biotechnologie marine donc l'industrie médicale la trithérapie du sida Parkinson ce sont des maladies qui sont traitées avec des principes actifs donc des substances qui sont extraites notamment d'espèces marines notamment des éponges par exemple il y a toute une bio-inspired technologie qui se développe dans le monde aujourd'hui à partir des espèces marines donc c'est pour ça que cette approche écosystémique cette gestion intégrée des encroatières et cette planification des espaces maritimes vise à travers le bon état écologique de faciliter et de donner une opportunité sur long terme pour le développement de l'économie bleue alors les tendances en Méditerranée aujourd'hui je vais essayer de passer rapidement parce que le temps est précieux je vais prendre un petit peu les principaux secteurs en Méditerranée et ça c'est je me suis inspiré je me suis inspiré de ce qui a été fait par le groupe d'experts de l'Union pour la Méditerranée et donc voilà sur le tourisme par exemple aujourd'hui on est à peu près 5 millions de postes d'emploi en Méditerranée notamment du Sud quelles sont les compétences qui sont requises les compétences qui sont requises pour le tourisme durable futur en Méditerranée c'est sur les énergies donc réduire la dépendance du tourisme des énergies fossiles par exemple les éco-emplois la conception et la planification intelligente la recherche recherche innovation et développement et pour si on se pose la question est-ce qu'il y a un espace pour les jeunes et les femmes oui alors pour ce qui est de la pêche et de l'aquaculture 500 000 emplois aujourd'hui approximativement l'essentiel des emplois sont la moitié des emplois en tout cas 50% c'est des plus de 40 ans alors que les jeunes de moins de 25 ans c'est seulement 17% mais il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et future certainement en matière pour l'aquaculture parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui la surpêche et les rapports de la FAO le soulignent de façon très claire donc on va vers des compléments halieutiques à travers la production de l'aquaculture pour ce qui est de la sécurité et la sûreté maritime la tendance c'est les systèmes autonomes robotisation les pilotages à distance les big data pour les compétences c'est des compétences dans ces domaines et puis les jeunes et les femmes sont très portés aujourd'hui sur ces métiers-là et restent encore ces métiers restent encore dominés en Méditerranée par les hommes pour ce qui est transport et les ports en Méditerranée la tendance c'est une croissance qui est régulière lente mais c'est une croissance quand même et la marge de manœuvre ou la marge de croissance en Méditerranée pour ce segment c'est autour de 5-10% dans le futur là encore une fois les compétences qui se sont recherchées pour le transport et les ports c'est la numérisation le transport vert donc l'adaptation alors c'est une forte employabilité chez les jeunes notamment dans le segment de la logistique donc pour ce qui est de l'innovation et de la recherche la tendance c'est pour les biotechnologies et pour l'environnement les compétences c'est les compétences dans les solutions écologiques essentiellement et c'est surtout donc je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça bon mais j'essaie de maîtriser le slide pour ce qui est des énergies renouvelables la tendance c'est pour l'éolien le flottant mais aussi le renouvelable solaire au niveau des zones côtières les compétences ce sont les compétences qui sont dans les high tech et surtout dans les installations et l'entretien de ces structures c'est pour les jeunes et pour les femmes donc il n'y a pas même s'il y a une légère dominance aujourd'hui en Méditerranée dans les mondes pour les hommes mais dans le futur je pense que en tout cas les conclusions des experts c'est ce qu'ils disent il y aura des opportunités pour les jeunes et pour les femmes dans ces segments là pour ce qui est de l'environnement ce sont essentiellement des questions qui sont liées ou plutôt à la tendance pour tous les métiers les compétences c'est surtout dans la valorisation la protection la conservation et puis on a un nouveau métier enfin un nouveau métier un nouveau ancien métier c'est tout celui c'était mieux qu'on ait mieux développé à terre mais en mer aujourd'hui on a plus de de besoins en matière de rémédiation de restauration des habitats qui sont dégradés pour la formation c'est une formation qui est transversale entre tout ça voilà un petit peu la tendance générale pour le futur en Méditerranée en matière de besoins mais vous avez bien noté que ce sont surtout les métiers les métiers traditionnels ils vont rester mais il y a aujourd'hui une incursion une incursion très une incursion massive une incursion massive des biotechnologies des big data de la numérisation et de la robotisation pour tout ce qui est métiers maritimes en Méditerranée maintenant si on descend un peu plus au sud on va se rendre compte qu'on a à peu près on a à peu près si je prends juste les pays de l'Afrique du Nord donc nous avons à peu près 7600 kilomètres donc soit 16% 16% de l'ensemble du linéaire côtier Méditerranée à peu près 180 millions d'habitants dans 70% qui sont concentrés sur la côte et 90% des échanges dans ces pays-là se déroulent par voie maritime 2 habitants sur 5 dépendent dans leur subsistance d'activités qui sont directement ou indirectement liées à la mer et donc forcément forcément on a cette image aujourd'hui on voit très très bien que comme pour l'ensemble de la Méditerranée les activités traditionnelles c'est celles qui dominent donc pêche et aquaculture trafic maritime mais on voit quand même un tourisme qui essaye de se mettre en place une aquaculture qui essaye de s'accroître et puis du mining et du oil and gas aussi un peu de conservation et puis aussi un segment de dessalinisation qui prend de plus en plus d'ampleur dans un contexte où les pays du sud de la Méditerranée sont confrontés au stress hydrique donc trois dimensions stratégiques la sécurité alimentaire sécurité énergétique et sécurité sanitaire et puis un autre aspect qui est un peu transversal à tout ça c'est la diplomatie maritime qui sera je pense à l'avenir un élément de plus en plus important dans l'économie bleue les quatre piliers de cette économie bleue pour l'ensemble des pays de la Méditerranée mais pour ce qui est de l'Algérie de manière particulière et des pays du sud aussi de manière globale c'est les challenges donc des crises des crises financières qui sont vécues par les pays du sud des crises économiques des crises sanitaires que nous partageons malheureusement tous sans aucune distinction puis les enjeux ce sont des enjeux qui sont liés à la résilience économique la résilience sociale la résilience climatique les mutations donc les mutations sont sur les transformations politiques les nouveaux modèles économiques aujourd'hui quasiment tous les pays de la Méditerranée et du sud en tout cas sont dans cette perspective de mutation politique transformation politique des nouveaux modèles qui soient politiques économiques et surtout les fameuses transitions qu'avait soulevées Jérémy tout à l'heure alors quels sont les composantes clés pas de secret innovation chaîne de valeur partenariat capacité et puis l'international avec des systèmes d'observation des systèmes de surveillance une veille une alerte précoce et surtout une mobilisation des parties prenantes notamment la société civile à travers des formes d'organisation forum cluster et puis le contrôle et l'évaluation on l'a vu sur la question du changement climatique les négociations sont très très dures sur tout ce qui est pertes et dommages reporting transparence sur l'économie bleue pour les dimensions transfrontalières ça sera la même chose dans les années à venir alors quels sont les trois principaux drivers c'est la démographie donc on voit bien que la démographie des pays du sud n'est pas encore maîtrisée notamment la démographie et la concentration la polarisation de la population au niveau de la zone côtière la géographie donc il y a une répartition inéquitable des ressources et les changements climatiques aggravent tout cela et puis PIB qui est très très dépendant dans les pays du sud de par Tunisie par exemple la crise de la Covid avec le tourisme par exemple a eu un impact terrible sur la société tunisienne en Algérie aussi il suffit qu'il y ait une baisse des prix des hydrocarbures et qu'il y ait une crise par exemple qui est liée aux hydrocarbures pour qu'il y ait une vulnérabilité qui sera aggravée donc voilà les gros drivers ce sera la démographie la géographie ou climato-géographie et le PIB alors l'approche pour l'économie bleue c'est une approche qui est basée sur le capital tout simplement je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais ce schéma a été fait par un groupement Pescares SML et Atkins quand il y a eu une évaluation du potentiel en économie bleue des pays du sud de la Méditerranée donc notamment Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et des pays de l'est de la Méditerranée Liban aussi et il y a cette approche capitale donc il y a trois composantes la composante capitale naturelle composante capitale technique donc capitale naturelle tout ce qui est patrimoine ressources et capitale technique tout ce qui est financier infrastructure service logistique et puis capitale capitale humain qui est très important connaissance savoir culture tradition et gouvernance et donc tout ça c'est fait pour que cette évaluation tienne compte des activités maritimes associées à la mise en oeuvre des politiques publiques et surtout cet échange avec les activités maritimes qui sont portées par le marché parce qu'aujourd'hui voilà il y a une dimension très très forte du marché sur l'économie bleue les petites et moins entreprises la chaîne de valeur l'amant l'aval tout ça conditionne un petit peu les politiques publiques en matière d'économie bleue et l'intervention des acteurs privés voilà donc je vais passer rapidement puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps sur les chaînes de valeur le point de départ c'est l'amant et on ne travaille pas uniquement sur l'activité mais aussi sur l'aval et puis il y a des questions sur l'évaluation les valeurs le rapport du pays par rapport au capital des synergies possibles recherche développement et services d'entrée planification de l'espace maritime je l'avais soulevé tout à l'heure les enjeux territorialité de partage de l'espace de gestion et de régulation des ressources et de protection de l'environnement après il y a une dimension maritime et une dimension strictement littoral ou côtière voilà l'évolution du contexte national donc on voit très très bien qu'en Algérie on a évolué depuis 1963 avec différentes stratégies sur la gestion intégrée des zones côtières des programmes européens la MISMAP l'appui de l'Union Européenne à travers un programme d'appui qui est enclenché depuis cette année la stratégie qui a été élaborée avec un financement européen la première stratégie d'un pays du sud de la Méditerranée sur l'économie bleue horizon 30 donc a été élaborée avec l'appui de l'Union Européenne donc tout ça nous a permis d'organiser un petit peu le cadre national voilà juste cette image pour vous montrer que je parlais tout à l'heure d'un embouteillage et qu'il était impossible de développer l'économie bleue si on n'avait pas cette capacité de faire des arbitrages spatiaux entre les activités qui émergent aujourd'hui tous les types d'activités exploration offshore exploitation offshore oil and gas aquaculture en mer voilà toutes ces activités qui nécessitent une logistique des infrastructures des activités des ressources humaines des compétences un savoir et tout ça c'est une dynamique qui est enclenchée par l'économie bleue voilà donc il y a une dimension gouvernance il y a une dimension fonctionnement une dimension vision une dimension technique la gouvernance donc c'est à travers tout ce qui est investissement tout ce qui est investissement plutôt dans l'organisation du cadre législatif l'innovation la recherche la formation et puis toute la dimension maire et l'innovation donc le fonctionnement aujourd'hui en Algérie par exemple on a mis en place un comité national de l'économie bleue et on vise à mettre en place des comités d'huile donc ils sont à une échelle du territoire plus petite il y a des clusters qui se mettent en place il y a une vision qui a été développée et puis il y a des outils des normes qui sont mises en place en s'inspirant un petit peu de ce qui se passe un peu ailleurs en midi dernier alors si on doit recentrer l'action ça sera redéployer les activités consolider les acquis développer une communication qui est stratégique sur l'économie bleue organiser le cadre des questions transfrontalières auxquelles on ne doit pas faire de l'économie et puis observation surveillance veille et prospective alors juste pour vous dire que l'économie bleue en Algérie c'est une réponse directe au programme du gouvernement c'est à dire dans le programme du gouvernement il y a plusieurs composantes deux composantes majeures qui sont en lien direct avec l'économie bleue la première une nouvelle république née des aspirations populaires et aujourd'hui la refonte de l'organisation et des modes de gestion de l'État et de ses démembrements se font aussi pour la gouvernance maritime deuxième composante de ce programme du gouvernement c'est pour une réforme financière et un renouveau économique et là il y a plein plein de sous-composants de la stratégie qui sont la refonte du système la numérisation l'économie des connaissances la transition énergétique le respect des normes le développement de l'information et des statistiques et de la prospective maritime ou de l'économie bleue voilà tout ce cadre là mais j'insiste alors il y a on est en train de mettre en place des observatoires de l'économie bleue avec un observatoire un observatoire national et trois observatoires régionaux est, centre et ouest en même temps on a une stratégie avec ces déclinaisons en même temps on a mis en place le comité national et on aura des comités de vilaya mais surtout et la chose la plus innovante et la plus importante pour moi c'est ces forums qui sont mis en place ces forums où on a des espaces d'échange et de partage entre la société civile les scientifiques les décideurs pour justement planifier ensemble évaluer ensemble et saisir les opportunités ensemble de développement durable de l'économie maritime et donc forcément de l'économie bleue voilà un portail national sur l'économie bleue une plateforme le développement des capacités scientifiques aujourd'hui on est en train de revoir les curriculats au niveau des universités et des centres de formation professionnelle pour la construction de capacités alors cette image sur les ordonnées donc à gauche vous avez le poids actuel des activités et sur les abscisses donc en bas vous avez le potentiel et on voit très très bien certaines activités comme le transport maritime le poids aujourd'hui très élevé mais le potentiel de développement futur n'est pas très important contrairement au tourisme maritime et balnéaire ou biotechnologie marine qui a un potentiel très très important mais leur poids actuel est faible à l'opposé nous avons par exemple tout ce qui est croisière construction navale poids très faible actuellement et potentiel très faible donc cette image elle permet aux planificateurs et cette image a été faite pour l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée dans le cadre de ce programme dont j'avais parlé tout à l'heure qui a été financé par l'Union Européenne voilà des mesures d'adaptation qui sont requises il y a des secteurs qui sont embryonnaires qui doivent confirmer comme l'énergie marine renouvelable il y a des secteurs qui sont en développement comme le tourisme littoral et puis il y a des secteurs qui sont émergents mariculture offshore le genre de gaz loisirs et sports plaisance biotech marine voilà je ne peux pas terminer cette présentation sans parler de l'initiative WestMed c'est un très très bel exemple de travail commun entre dix pays de la rive enfin du bassin occidental donc Italie France Espagne Malte et Portugal et au sud donc Maroc Algérie Tunisie Libye et Mauritanie donc soutenir la mise en oeuvre d'un cadre commun soutenir les organisations publiques et privées et puis assurer une coopération proactive à travers justement le développement de projet et une stratégie de communication des structures de gouvernance des opportunités de financement aujourd'hui à travers WestMed nous mettons ensemble des partenaires du sud et du nord du bassin occidental pour qu'ils aillent aller chercher des financements monter des projets ensemble aller chercher des financements ensemble sur le tourisme durable la culture durable le green shipping et ainsi de suite il y a cette initiative aussi elle sert à la sensibilisation et puis une interface aussi avec AC alors la Covid-19 Covid-19 a montré clairement je ne vais pas rentrer dans les chiffres mais cette image ou ces conclusions sont les conclusions du groupe d'experts de l'UPM du groupe d'experts de l'UPM qui montre clairement qu'il y a trois segments d'activité de l'économie publique qui ont largement souffert en Méditerranée ces trois dernières années tourisme 60 à 80% de baisse des arrivées internationales alors imaginez l'impact sur des pays comme la Turquie la Tunisie ou le Maroc au sud de la Méditerranée ou l'Égypte aussi qui ont souffert de cette crise sur la pêche également 80% des activités de la pêche pendant une bonne période ont été quasiment touchées de plein fouet par les pas de sorties en mer et puis surtout la demande des produits de la pêche des complexes touristiques et de la demande touristique donc tout ça a eu un impact direct et puis le transport maritime également ça a eu un impact direct on n'a pas les chiffres précis pour la Méditerranée mais au niveau mondial c'est presque le tiers des escales qui ont souffert et en Europe c'est à peu près le 12,7% sur les premières 48 semaines donc Covid-19 comme changement climatique ont été une période de crise extraordinaire pour l'ensemble de l'humanité pour le bassin méditerranéen et donc on a appris à faire des choses pendant cette période on a appris à travailler ensemble à distance on a appris à innover mais je pense aussi qu'on doit on doit tirer tous les enseignements de cette crise comme les enseignements de la vulnérabilité climatique de la Méditerranée si on veut vraiment avoir une économie bleue durable en Méditerranée merci je te remercie Samir pour cette présentation détaillée je pense que tu as abordé de façon exhaustive à la fois les défis mais aussi les opportunités de l'économie bleue en Méditerranée dans la région occidentale mais aussi dans un pays comme l'Algérie qui est aussi un carrefour dans son modèle de développement qui représente aussi un exemple si la transition est effectuée de façon réussie dans les prochaines années peut-être aussi remarquer l'extrême dépendance de l'économie bleue aux écosystèmes naturels si les écosystèmes naturels ne sont pas en bonne santé il n'y a pas d'économie bleue il n'y a pas d'économie en manière générale en Méditerranée et malheureusement on sait que la planète actuellement est en état extrême de souffrance notamment lié au changement climatique mais aussi la perte de biodiversité qui est un défi extraordinaire à aborder à aborder au niveau global mais aussi au niveau régional et les sujets aussi liés évidemment à la transition énergétique qui doit être fait non seulement de façon on va dire globale pour les systèmes de production d'électricité mais aussi les secteurs de l'économie bleue notamment le tourisme la pêche et le transport maritime vont devoir transformer leur mode de fonctionnement pour être capables d'utiliser des technologies plus propres et c'est un vrai défi pour le futur de l'économie bleue et de l'économie en général en Méditerranée et de façon globale et le dernier point que tu as souligné qu'on discutait aussi avant avec les intervenants c'est les difficultés des modèles de gouvernance actuelle sur lesquels malheureusement et on l'a pu voir récemment avec la COP26 les prises de décisions ne sont pas adaptées et l'ampleur et l'ambition n'est pas adaptée aux enjeux tels qu'on le qu'on le vit notamment les pays les plus vulnérables les pays du sud les communautés locales les communautés côtières qui sont les premiers à toucher par les aléas climatiques et qui malheureusement ne voient pas à l'heure actuelle une ambition assez forte des décideurs nationaux via les grands forums gouvernementaux et non seulement il y a un échec à l'heure actuelle sur les modes de gouvernance des grands enjeux environnementaux mais aussi économiques et politiques et on le voit aussi en Méditerranée certains pays notamment la Chine pour ne pas le citer se positionnent sur des secteurs de l'économie bleue avec des impacts qui sont difficilement perceptibles à l'heure actuelle mais qui peuvent marquer durablement l'évolution future de l'économie bleue c'est-à-dire que l'économie bleue en Méditerranée ne dépend pas simplement des pays limitrophes mais s'inscrit aussi dans des enjeux globaux politiques et géopolitiques économiques qui parfois ne sont pas pris en compte ou ne peuvent pas pris en compte dans les politiques qui sont mises en place et enfin le dernier point tu l'as souligné je crois que ce que fait l'initiative Westman notamment en Algérie avec des observatoires locaux qui prennent en compte les communautés qui sont sur les territoires qui sont celles qui créent de la valeur ou qui doivent profiter des ressources maritimes sont intégrées dans les observatoires dans les systèmes non seulement de suivi des politiques ou des activités mais aussi peut-être dans son implémentation et dans la mise en place d'actions qui permettent d'accélérer cette transition donc je crois qu'avec cette introduction très dense on peut aborder les questions qui peuvent arriver via le public vous avez la possibilité de partager via la plateforme vos questions mais peut-être aussi avant l'essai Manfela you are still with us if you want to react if you want to share si vous voulez réagir si vous voulez réagir Manfela parce que vous êtes aussi en ce qui concerne le tourisme bleu et je pense que vos observations pourraient être très très intéressantes ça dépendra de vous et alors on veut vous entendre réagir et puis on donnera la parole au public tout ceci nous parle de sujets très importants il y a des sujets philosophiques très très graves ici si nous regardons la région méditerranéenne comme une région commune pour tous les pays quel est le modèle de gouvernance plus adapté pour nous assurer que non seulement les pays qui dominent pourront bénéficier mais aussi les autres c'est une grande question qu'il faut poser le deuxième pilier c'est l'idée du capital est-ce que c'est approprié de parler de capital humain ou de capital naturel étant donné le fait que les personnes les êtres humains sont souverains de leurs ressources et les considérer comme capital ceci introduit un problème du point de vue des valeurs ou d'où je viens dans mon continent où les personnes non seulement donc dépendent d'eux-mêmes et en ce qui concerne de parler de capital quand on parle de personnes c'est un problème pour beaucoup de personnes il faut penser à ceci parce que c'est cette vision qui est donc derrière l'esclavage c'est cette vision qui est derrière les conquêtes coloniales alors il faut faire beaucoup d'attention quand nous parlons de capital humain quand nous parlons du capital humain le capital natural c'est aussi un problème parce que les êtres humains se sont séparés de la nature la nature est hors nous quand en effet nous faisons partie de la nature et la nature est dans nous et nous sommes dans la nature et c'est mon point de vue philosophique et c'est la difficulté philosophique que j'ai avec quelques-unes choses qui ont été bichées mais non seulement la mer méditerranée mais aussi d'un point de vue mondial il y a des opportunités aucun doute à cet égard comment pouvons-nous bénéficier de ces opportunités sans faire encore plus de mal de ce que nous avons fait déjà à la planète merci beaucoup pour apporter cette perspective distance depuis le continent africain mais aussi avec cette vision globale qu'a le club le rhum sur ces questions-là qui sont évidemment des questions non seulement économiques ou politiques mais philosophiques aussi sur le modèle de société qu'on souhaite mettre en place sur aussi les objectifs qui jusqu'à présent étaient principalement reliés au PIB à la production intérieure brute aux objectifs économiques et qui doivent évidemment intégrer des objectifs sociaux et environnementaux et peut-être aussi l'aspect de suffisance d'être capable d'atteindre un certain bien-estar sans évidemment dépasser les limites de la planète et les limites aussi les besoins que comptent les personnes qui vivent sur ces régions-là donc je vais prendre deux questions qui ont été partagées par les participants et sur lesquelles Samir peut-être tu pourras particulièrement réagir d'abord première question sur les aires marines protégées qui est d'ailleurs un sujet pertinent puisque comme tu l'as mentionné le congrès UCN a été organisé à Marseille donc en Méditerranée il y a quelques mois et que la convention sur la biodiversité qui devait avoir lieu l'année dernière aura lieu cette année en Chine d'ailleurs et qui avec des objectifs qui sont encore assez flous des difficultés pour atteindre peut-être non seulement un objectif quantitatif avec un certain nombre de pourcentages je crois qu'on a 30% pour 2030 c'est l'objectif d'air marine protégée mais aussi qualitatif puisque malheureusement on le sait et tu l'as bien démontré Samir avec ces espaces maritimes qui sont très très disputés et qui parfois des secteurs économiques qui rentrent en conflit et qui se font malheureusement souvent dans des airs soi-disant protégés mais qui malheureusement n'ont pas de réelle capacité de suivi contrairement aux espaces terrestres sur lesquels maintenant on a la capacité en général d'observer et de pénaliser des actions nuisibles malheureusement dans le cadre du secteur maritime ce sont des zones beaucoup plus vastes et beaucoup plus difficiles à observer et la deuxième question qui est aussi une question qui peut-être aussi nous fait réfléchir sur non seulement de travailler pour une économie bleue qui utilise les ressources naturelles pour un profit économique on va dire humain mais aussi la capacité peut-être de créer des modèles qui régénèrent les systèmes côtiers et maritimes qui sont extrêmement dégradés et qui vont souffrir et qui souffrent les impacts du changement climatique et je pense notamment à l'Égypte et le delta du Nil et quelle est la capacité ou quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour que cette économie-là ne soit pas simplement extractive comme elle a été jusqu'à présent dans le monde moderne mais aussi qu'elle permette de trouver un vrai équilibre et de récupérer une capacité des écosystèmes naturels qui nous maintient dans une qualité de vie une certaine sécurité au niveau des zones côtières donc Samir je te laisse répondre à ces vastes questions merci merci j'ai switché sur le téléphone est-ce que vous m'entendez ? parfaitement très bien d'abord je voudrais réagir à la question philosophique qui est extrêmement importante de Mantella cette question elle est importante parce que effectivement aujourd'hui elle remet en question toute la notion même de l'économie de l'environnement et de la monétarisation des services écosystémiques il est évident que le fait d'avoir présenté cette figure et on n'a pas à toutes les façons personnellement l'idée c'était pas de donner une valeur c'est impossible de donner une valeur à une espèce une valeur à un être humain il n'a pas de valeur c'est irremplaçable c'est inestimable sauf qu'aujourd'hui pour l'économie bleue et pour l'économie verte pour l'économie circulaire enfin pour tout ce qui touche à l'environnement on a cette tendance aujourd'hui et c'est une tendance mondiale c'est les instances internationales aussi et même au niveau local pour les politiques de développement cette tendance à essayer de mesurer tout mesurer le dommage mesurer la perte mesurer le bénéfice mesurer le bien et donc ça nous ramène entre guillemets il faut peut-être il faut peut-être inventer un autre terme à la place du capital mais ça nous ramène de toutes les façons vers cette notion de capital et donc philosophiquement moi aussi je suis d'accord avec le fait que c'est dangereux si on interprète mal cette terminologie de capital mais d'un point de vue économique on a perdu Samir voilà tu es revenu Samir je suis là ok tu peux continuer c'est un peu haché mais là je crois que c'est reparti vous m'entendez comme ça ouais vas-y voilà très bien je disais que il y a un vrai débat qui n'est pas encore fini et je ne suis pas certain qu'il va finir parce que le risque avec la monétarisation des services écosystémiques et cette question-là alors les deux points ou les deux questions que tu as que tu as soulevé la première c'est cette densification et intensification des activités en mer et sur la côte ce qu'on a trouvé la solution aujourd'hui c'est de trouver des mécanismes d'arbitrage ce n'est pas réglé on n'arrive pas à faire des arbitrages entre le tourisme et la pêche entre l'industrie et le développement durable du territoire entre les biotechnologies marines et la pêche par exemple entre la croisière et on a surtout en Méditerranée qu'il y a un espace qui est réduit qui est semi-fermé où tout est exacerbé où les distances sont réduites et les conflits sont amplifiés donc on a de la difficulté à trouver des arbitrages et cette question on ne peut pas la dissocier de la deuxième où tu as soulevé la question ou en tout cas la personne qui a posé la question la question du modèle quel est le modèle qu'on doit avoir aujourd'hui écoute pour avoir été négociateur de l'accord de Paris sur le climat pour le gouvernement algérien et pour avoir participé à plusieurs sessions je sais qu'il y a deux questions qui posent problème aujourd'hui c'est l'article 6 et vous allez voir où je veux en venir l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat donc c'est le marché carbone et l'article qui est en rapport avec les pertes et les dommages alors ces deux articles posent problème et ils posent pendant longtemps problème Glasgow n'a pas trouvé de solution et je ne pense pas que dans les années à venir on va trouver une solution rapidement pour la simple et unique raison qu'il y a une question de responsabilité ou je dirais d'éco-responsabilité tant qu'il n'y a pas un leadership politique fort en Méditerranée ou ailleurs ces problèmes ne se règlent pas avec les solutions techniques à petite échelle aujourd'hui il y a plein de solutions qui sont proposées par les spécialistes par les scientifiques par les territoires par les organisations régionales et internationales l'UPM le plan d'action pour la Méditerranée le plus les centres d'activité régionaux de la convention de Barcelone des forums ou des organisations comme la tienne ou comme l'Institut européen tous ces espaces-là proposent des solutions mais ces solutions en l'absence de leadership politique fort on ne pourra pas régler ces problèmes de déchets de perdre la biodiversité de la dégradation du bon état écologique il y aura certainement des success stories localisés ici et là il y aura certainement un décalage entre le nord et le sud l'est et l'ouest mais si on veut des vraies solutions en Méditerranée pour le bon état écologique pour la préservation des ressources pour des emplois verts et bleus durables pour une Méditerranée prospère partout de la même manière équitablement en tout cas pas avec beaucoup de différence ils feront un vrai leadership politique aujourd'hui il n'y a pas un cadre de gouvernance qui règle cela en Méditerranée l'UPM n'est pas contraignant la convention de Barcelone n'est pas contraignante donc il y a un espace européen en face d'un espace Méditerranéen avec tous les conflits qu'il y a aujourd'hui donc on ne peut pas dissocier aujourd'hui et ça c'est ma conviction profonde on ne peut pas dissocier le politique de l'économique de l'environnement indissociable et donc il faut des solutions globales et pour cela il faut un véritable leadership peut-être imaginer une évolution de l'UPM ou de la convention de Barcelone je ne sais pas il faut innover en matière de gouvernance régionale Merci Samir je crois vraiment qu'on rentre sur des sujets profonds et je vais aborder les deux dernières questions je pense qu'on aura avec ces deux questions suivantes la possibilité d'arriver vers la conclusion de ce débat qui pourrait durer des heures mais qui malheureusement doit avoir une limite comme tout donc deux questions qui sont arrivées du public d'une part je crois que c'est un vrai sujet puisqu'on parle quelque part d'une gouvernance et d'une économie qui doit être appuyée par la science pour éviter les dérives qu'on a eues sur l'économie traditionnelle et notamment le changement climatique et donc quelle est la relation comment peut-on améliorer l'interface entre la recherche scientifique et de manière générale les acteurs scientifiques et l'application concrète de ces connaissances pour générer une économie qui soit réellement durable donc je crois que c'est un sujet profond mais qui doit être de façon particulièrement importante intégrée dans l'économie dans l'économie bleue en tout cas dans son développement et la dernière question qui a été aussi abordée par Samir et qui fait réfléchir aussi sur le modèle de transition économique on sait que l'économie bleue comme l'économie verte va créer des emplois notamment dans les énergies renouvelables dans un tourisme plus durable mais elle va aussi en détruire et on le voit les difficultés qu'ont certains pays ou certaines régions à passer d'une transition ou d'une économie qui dépend du charbon ou des énergies fossiles à une économie renouvelable parce que les nouveaux emplois créés ne correspondent pas forcément aux compétences des anciens emplois et donc il y a un mismatching qui parfois peut entraîner des tensions et on les voit dans les pays européens notamment centraux et on le verra je pense dans les pays du sud de la Méditerranée cette difficulté pour accompagner les changements qui doivent être non simplement économiques mais aussi évidemment humains et donc voilà c'est les deux questions sur lesquelles tu peux je pense Samir répondre et on arrivera vers la fin de notre session avec peut-être des derniers mots de closure de Menfella si elle le souhaite et moi-même de moi-même merci Samir tu as la parole merci alors sur la première question c'était alors si tu me rappelles très rapidement s'il te plaît parce que je l'ai noté mais je l'ai mal noté l'interface entre la recherche scientifique et l'application dans l'économie bleue notamment la planification de l'économie bleue pour qu'elle soit réellement durable et innovante très bien alors c'est une question à double tranchant pour la simple et unique raison que je pourrais dire tout simplement qu'il y a suffisamment de connaissances scientifiques aujourd'hui sur la qualité du milieu par exemple le bon état écologique qui est important pour la biotechnologie marine par exemple il y a suffisamment de sciences en Méditerranée sur les niveaux d'exploitation ou de surexploitation des stocks halieutiques par exemple nous avons suffisamment de sciences aujourd'hui sur le niveau de vulnérabilité de la Méditerranée par rapport à l'élevation du niveau de la mer le réchauffement climatique donc je pense que s'il y a une communauté qui a bien avancé aujourd'hui sur les questions liées à l'économie bleue en Méditerranée c'est bien la communauté scientifique et je citerai trois exemples concrets le premier c'est le groupe MEDEC le groupe MEDEC qui est hébergé au plan bleu c'est un conglomérat de scientifiques méditerranéens et certains hors Méditerranée d'ailleurs sur des profils très différents et qui touchent aux questions de changement climatique et de la biodiversité mais en rapport avec l'économie donc il y a un rapport qui est produit toutes les instances régionales aussi produisent des rapports qui sont faits par des scientifiques ou des experts alors concrètement comment apporter des réponses moi je crois aux réponses à petite échelle sur ces questions en tout cas sur ces questions dans le cas de l'initiative Westmed nous avons réussi dans un groupe technique par exemple le green shipping donc le transport vert écologique maritime nous avons réussi à mettre ensemble des scientifiques des opérateurs économiques des décideurs du transport de la marine marchande au niveau des pays dans ce groupe ça discute ça discute de la zone CK la zone d'émissions contrôlées pour le soufre par rapport aux normes de l'OMI et à la proposition de la France et du RIMPEC sur la mise en place au niveau de la Méditerranée d'une zone qui est contrôlée pour les émissions de soufre ça veut dire des implications logistiques et technologiques mais derrière tout ça c'est la science qui est venue dire voilà le résultat voilà l'impact sur la santé donc il y a certaines plateformes on va dire SPI Science Policies Intel Faces donc certaines plateformes d'échange entre des politiques des décideurs des scientifiques sociétés civiles permettent de faire avancer sur des questions concrètes à une échelle peut-être réduite et parfois sur des questions transfrontalières comme je viens de le souligner WestMed a permis aussi de mettre ensemble des scientifiques de l'aquaculture et des opérateurs du nord et du sud donc ça permet de concevoir des fermes éco-écologiques enfin des fermes écologiques mais qui produisent de l'aquaculture avec moins d'intrants avec des intrants bio voilà la science permet de trouver de véritables solutions à petite échelle pour l'économie est-ce que cette science est entendue suffisamment je ne sais pas en tout cas je ne le crois pas pour l'instant parce qu'on voit bien que les décisions politiques qui sont prises au niveau des pays ne suivent pas forcément les recommandations des scientifiques donc à mon avis il faut multiplier davantage ces plateformes qui relient les scientifiques et les décideurs il faut créer des réseaux de plateformes en Méditerranée il faut une mobilité mais alors une mobilité virtuelle ou physique entre les scientifiques et les décideurs pour qu'ils puissent regarder voir ce qui se passe ici ailleurs et puis cette planification il faut aujourd'hui arriver parce que beaucoup de pays en Méditerranée notamment du Sud ont de la difficulté à carrément identifier par exemple leur PIB par secteur ou sous-secteur donc la structure de la finance publique ne permet pas aujourd'hui d'avoir une comptabilité qui permet justement de faire de la projection ou de la planification sectorielle ou infrasectorielle basée sur la science donc c'est peut-être ici qu'il faut aussi explorer maintenant sur la deuxième question et le modèle de transition économique on ne peut pas réussir la transition économique et aller vers une économie bleue si derrière on n'arrive pas à faire accompagner les gens qui doivent se délester je vais dire des pratiques ou des technologies de production ou de consommation qui ne sont pas propres qui ne sont pas durables donc on peut imaginer par exemple un fonds méditerranéen pour la transition environnementale je rêve peut-être mais il faut parce qu'aujourd'hui il y a une inflation aussi des sources de financement mais qui ne sont pas faites de manière stratégique des bailleurs de fonds qui vend et puis parfois aussi les bailleurs de fonds qui financent les opérations de développement ne tiennent pas suffisamment compte des prescriptions environnementales et climatiques dans les financements qui sont développés dans les pays du sud par exemple et donc peut-être qu'il faudrait faire le lien direct entre la mobilisation des financements ou les flux financiers du nord vers le sud avec des performances environnementales mais sans que pour cela compromettre les capacités de bien-être économique ou socio-économique des pays du sud donc comme son nom l'indique c'est une transition donc il faut définir des phases de transition j'imagine tout simplement que les futurs accords d'association par exemple entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée puissent faire des mesures d'accompagnement par rapport au Green Deal pour les pays du sud de la Méditerranée pour qu'elles puissent justement avoir une meilleure performance écologique réduire les gaspillages d'utilisation des ressources naturelles et puis qu'il y ait réduire ce gap-là donc cette transition économique est encore une fois je dirais malheureusement est encore une fois liée à cette capacité des leaders ou des chefs d'État ou tout simplement des gouvernements méditerranéens des pays de la Méditerranée à se mettre à la hauteur des défis de l'économie bleue et des changements climatiques Merci Samir je crois que maintenant c'est la conclusion de ce débat et peut-être avant de laisser la parole quelques secondes ou quelques minutes à Van Fela si elle le souhaite pour conclure je voulais effectivement dans la lignée de ce que tu viens de dire mentionner l'exemple de l'Union européenne dans les plans de relance et de reconstruction qui a imposé des conditions climatiques pour financer les pays notamment les pays méditerranéens l'Espagne l'Italie qui ont été les pays les plus touchés par le Covid et qui ont reçu le plus de financements de l'Union européenne pour les obliger à accélérer la transition énergétique la transition économique et donc je crois que les conditionnalités dans les financements nationaux et internationaux sont essentielles pour obliger les pays à accélérer leur transition en laissant évidemment une flexibilité pour choisir leur modèle de transition ne pas simplement financer les grands acteurs qui pourraient par ailleurs évoluer de façon naturelle parce qu'ils ont la capacité économique ou parce qu'ils ont la capacité humaine mais aussi les petites entreprises qui sont parfois beaucoup plus fragiles et qui souffrent énormément qui ont souffert de la crise Covid et sur lesquelles dépendent de nombreuses jeunes et de nombreuses femmes qui sont souvent les plus touchées dans cette transition et dans cette évolution forcée vers une économie plus durable donc Manfela si tu le souhaites tu as quelques minutes pour conclure et ensuite on pourra finaliser le débat merci je voudrais tout simplement vous remercier et vous dire qu'il ne faut jamais oublier que rien est gratuit et spécialement dans la région méditerranéenne il faut aussi établir unir les connaissances indigènes les connaissances qui sont déjà là dans les communautés qui pendant des siècles ont su comment utiliser les écosystèmes où ils habitent et je suis complètement d'accord avec vous nous avons besoin de financement pour faire ces transitions les communautés qui dépendent de ressources qui sont en train de se réduire de façon qu'elles puissent faire la transition et ceci veut dire qu'elles doivent être très actives dans la restauration de leurs écologies merci bien et en nom du club de Rome nous sommes enchantés de faire partie de ce cycle et nous voulons continuer à être un partenaire dans cette conversation si importante merci merci Samir merci Manfela merci Li Eumet et merci à tous les participants merci à la prochaine merci à tous les participants